Je vous résume l'actualité du samedi 11 février entre midi et 16h en 1 minute et 50 secondes. Marni, tout le monde à poids et rayures. Francesco Rissot a présenté sa collection automne-hiver 2023 à 2024 pour la maison milanaise début février à Tokyo. Il faut attendre que quelqu'un meure ? Dans les Yvelines, une ado de 14 ont renversé en descendant du bus. Séisme en Turquie, l'Autriche suspend ses opérations de secours pour des raisons de sécurité. Dénonçant des « agressions entre des groupes » viennent à mis à l'abri ses 82 soldats envoyés en secours après le tremblement de terre de lundi. Accident de Pierre Palmade, l'humoriste est bien à l'origine de la collision, selon les premiers éléments. Aka, star du rap en Afrique du Sud, tué par balle à la sortie d'un restaurant. Star du rap sud-africain, le rappeur de 35 ans Aka a été tué par balle à bout portant par deux suspects armes à la sortie d'un restaurant. Le domicile du député Louis Boyard, LFI, placé sous surveillance policière. Séisme, le gouvernement syrien autorise l'accès des secours à l'ensemble du pays. Le gouvernement syrien autorise l'intervention de l'aide internationale sur tout son territoire, y compris les zones rebelles. Les secours ont réussi à extirper plusieurs enfants vivant des décombres du puissant séisme qui a tué plus de 24 000 personnes en Syrie et en Turquie. Aéroport Paris-Orly, grève non prévue de contrôleurs, un vol sur deux annulé samedi après-midi. Un vol sur deux au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Paris-Orly est annulé samedi après-midi en raison d'une grève de contrôleurs aériens qui n'était pas prévue. Séisme, une douzaine d'arrestations en Turquie après l'effondrement de milliers de bâtiments. Une douzaine de promoteurs a été arrêté en Turquie après l'effondrement de milliers de bâtiments dans le sud-est du pays suite au séisme de lundi, selon les médias locaux. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.